Bonjour ! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un cadre un petit peu inhabituel puisque nous sommes en intérieur, mais pour cette vidéo qui me tient beaucoup à coeur, j'avais envie d'une ambiance un peu différente de d'habitude. J'avais très envie de profiter du mois de janvier pour vous faire cette vidéo, bon même si on est assez tard dans janvier, tout simplement parce que le janvier, c'est le mois des bonnes résolutions et quelle meilleure bonne résolution que de soutenir ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 4 animaux qui ne sont pas Fanfan, Egon, Clochette et Morito. Ce sont 4 animaux dépendants de plusieurs associations et que je parraine pour cette année 2021. Ces animaux qui vivent en refuge ou dans des sanctuaires pour les plus chanceux, je pense qu'on sait tous qu'ils existent et qu'on n'en parle pourtant pas assez. Et personnellement, je trouve que le parrainage, c'est juste un super moyen de pouvoir soutenir les associations qui s'occupent de ces animaux pour leur permettre d'avoir la meilleure vie possible et d'améliorer un peu leur quotidien. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces 4 loups, ces 4 membres, notre famille éloignée en quelque sorte, et tout simplement de vous raconter leur histoire et de vous parler un peu d'eux. Sisko est un adorable âne miniature à la belle robe rousse. Il a soufflé sa 17ème bougie il y a quelques mois. Originaire des Etats-Unis, il a été ramené en Angleterre pour faire de la reproduction. Les choses ne se sont pas bien passées et il a fini par rejoindre le Donkey Sanctuary de Birmingham, auprès notamment de Jimmy, Shox et Oscar, trois ânes qu'il est également possible de parrainer. Sisko est un âne adorablement gentil et proche de l'homme, mais c'est aussi un âne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Malgré sa petite taille, auprès, c'est lui le boss ! Le Donkey Sanctuary, c'est une des plus grandes associations internationales dédiées aux équidés, qui récupère, soigne et sauve des ânes de partout dans le monde, qui ont été abandonnées, négligées ou maltraitées. Aujourd'hui, ils sont un foyer pour plus de 4 000 ânes dans différents pays d'accueil. Ils fournissent également une documentation très complète sur les besoins des ânes, les soins, tout ce qu'il faut savoir pour s'occuper d'eux au mieux et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'ânes bien traitées dans le monde. Enfin, ils ont également un programme de médiation animale et équithérapie avec leurs ânes, ce qui est l'occasion de montrer à quel point les ânes peuvent être bénéfiques pour nous les humains. Qui a dit que seuls les animaux dits de compagnie méritaient une deuxième chance ? Perle, c'est une vache, une adorable vache de ferme. Elle est née d'une mère charolaise il y a un peu plus d'un an, en septembre 2019. Mais ce qui était inhabituel, c'est qu'elle n'était pas seule. Ce jour-là, deux veaux sont nés, Perle et son frère jument. C'est ce qui fit que son destin allait différer de celui des autres vaches, car dès son deuxième jour de vie, sa mère l'a délaissée au profit de son frère. L'agriculteur à qui elle appartenait l'a donc récupérée et élevée au biberon, la faisant grandir auprès des vaches laitières pour pouvoir la sauver. Et ça semble lui avoir plutôt bien réussi, puisqu'aujourd'hui, Perle est une grande et belle vache. Sa route a croisé celle d'Emma alors qu'elle était encore toute jeune, ce qui a été l'occasion de l'éduquer comme un cheval, notamment à l'école et à la longe, dans l'optique d'en faire une vraie vache de compagnie et pouvoir, à terme, lui trouver une place dans une ferme pédagogique. C'est un projet qui n'a cependant pas abouti, mais c'est un mâle pour un bien, car c'est grâce à Perle qu'a été créée l'association Emma Animal & Compagnie, dont elle est désormais la mascotte, afin de lui permettre d'éviter l'abattoir et d'avoir un lieu où vivre une vie paisible, à elle, ainsi qu'à d'autres animaux, toute espèce confondue. Perle est une vache plutôt calme, timide et réservée, mais aussi curieuse. Elle aime beaucoup se balader. Elle est aussi très caline, et ça tombe bien. Comment résister face à son adorable bouille ? Daisy, c'est cette petite ponette, vendue à ses anciens propriétaires il y a un an, comme étant âgée de 4 ou 5 ans. En réalité, aujourd'hui, elle est estimée entre 10 et 15 ans. Il n'y a pas énormément d'informations sur son passé, si ce n'est qu'elle aurait déjà été potentiellement montée, et qu'elle a sûrement passé la majorité de sa vie seule dans son prêt, sans soin. Elle ne montre pas de signe d'avoir été battue, simplement oubliée dans ses besoins déquidés. Sa solitude, son ennui lui ont fait développer des comportements qualifiés d'agressifs envers l'humain. Pas par méchanceté, mais parce que c'est le langage qu'elle a trouvé pour s'exprimer et exprimer son mal-être. C'est ainsi qu'elle est arrivée à l'association Emma Animal & Company, cohabitant désormais avec les équidés d'Emma et réapprenant sa place par rapport aux humains comme à ses congénères. Autrefois qualifiée à tort de méchante à cause de son comportement, Daisy s'est révélée être une adorable ponette, caline et proche de l'homme. Récemment, elle a rencontré des problèmes de santé, et elle a déclenché une crise de fourbure assez importante. Lors des soins mis en œuvre pour la soulager, un diagnostic en particulier a été suspecté. Celui du syndrome métabolique équin. Cette maladie, qui est une sorte d'équivalence de diabète chez les humains, aurait été la cause de la fourbure de Daisy. A l'heure actuelle, rien n'est encore sûr, mais quoi qu'il arrive, elle est bien encadrée. Soignée et bichonnée par Emma pour lui apporter un maximum de confort et éviter une éventuelle rechute. Si je choisis de vous parler de lui en dernier, c'est parce qu'il a une place toute particulière dans mon cœur. Truano, c'est un chien, un magnifique lévrier espagnol, également appelé Galgo. Si le nom de cette race vous est familier, c'est que vous connaissez probablement l'horreur qui se cache derrière. En Espagne, ces chiens ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie, mais comme des objets. Des outils utilisés notamment pour la chasse dans le milieu rural. Chaque année sont organisés des concours de chasse aux lièvres, où les lévriers sont lâchés en couple, le vainqueur étant celui qui attrape le lièvre. Le vainqueur final est fêté fièrement avec ses maîtres, mais pour les autres en revanche, le sort est tout autre. En effet, les propriétaires de ces chiens, qu'on appelle les Galgueros, se réservent le droit de torturer leurs chiens à la hauteur de leur déshonneur. Je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet, mais je préfère avertir les âmes sensibles qui souhaiteraient s'informer davantage sur le terrible destin des Galgo après cette vidéo. Je n'exagère rien lorsque je parle de pratiques abominables, inhumaines et cruelles au plus haut point. Heureusement, il y a des refuges qui se sont montés en Espagne, dans le but de récupérer ces chiens dont personne ne veut. Sur place, les bénévoles font un travail formidable pour soigner les chiens dans des états souvent pitoyables et faire en sorte qu'ils puissent être adoptés par des familles aimantes, qui sauront leur donner l'attention et l'affection qu'ils méritent. Pour cela, il existe plusieurs associations faisant un lien entre les refuges espagnols et les pays d'adoption et permettant les transports de ces chiens vers leur nouveau foyer. Trueno fait partie de ces chiens. Âgé de 4 ans, ce magnifique Galgo est arrivé à la Pereira de Recal il y a bientôt 2 ans et pourtant il avait déjà vécu l'horreur. Il a grandi chez un homme violent avec 3 autres Galgos, tous très amigris et présentant de nombreuses plaies. Cela fait de lui un chien très réservé, qui reste craintif envers les hommes suite à ce traumatisme. Ce chien, pour une raison que je suis incapable d'expliquer, il me touche tout particulièrement. Je suis tombée sur son annonce par hasard, en me renseignant sur cette race qui me fascine. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre sur sa photo, au milieu de toutes les autres. C'est le premier de mes parrainages, puisqu'il est mon fiel depuis le mois de septembre. Et voilà, c'était la présentation de mes 4 petits protégés. J'espère que leur histoire vous ont touché autant qu'elles m'ont touché moi. Sachez que si vous souhaitez les parrainer, c'est tout à fait possible. Je vous mets de toute façon tous les liens des différentes associations dans la description. Sachant que parrainer un animal, c'est pas forcément donner des sommes très élevées. C'est pas le but. La majorité des associations vous laissent fixer vous-même le montant que vous souhaitez donner à l'animal chaque mois. Donc vraiment, même un parrainage d'un euro par mois, pour ces animaux et pour les assos, c'est beaucoup. Maintenant, sachez qu'il existe également plein d'autres manières de soutenir les associations. Par exemple, je sais que parmi les assos que je vous ai présentés, l'association Une Histoire de Galgo est présente sur l'îlot. Ça vous permet de rentabiliser un petit peu vos recherches internet. Bien évidemment, il y a également les dons libres. On n'est pas forcé de parrainer un animal. On peut aussi faire un don à une association. Les assos comme le Donkey Sanctuary et Une Histoire de Galgo ont également des boutiques de produits dérivés. Donc vous avez, je crois, des calendriers, des cartes postales, des stylos. Enfin, vraiment des petits goodies qui font toujours plaisir. Je sais que chez Une Histoire de Galgo, ils ont également une boutique dédiée aux chiens galgo. Ils vendent notamment des colliers spéciaux adaptés à cette race de chiens si particulière. Ils vendent aussi des harnais. Enfin, plein de produits vraiment spécifiques et adaptés à la race. Et enfin, pour l'association Emanimal et compagnie, vous savez donc, si vous avez vu cette vidéo qui s'affiche juste ici, que Eman est pratiquante en communication animale. Ça fait maintenant un petit moment que c'est son métier avec son entreprise Emanimal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la création de l'association Emanimal et compagnie, tous les bénéfices de ces communications animales à distance, donc sur photo, sont directement reversés à l'assaut. Donc tout part pour les animaux de l'assaut. C'est trop chouette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je sais que c'est vraiment un sujet qui me touche énormément et qui, je pense, touche également certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous soutenez des assauts de protection animale. Si vous parrainez des animaux, n'hésitez pas à me raconter leur histoire. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501